Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur Game of the Alliance. Aujourd'hui, on commence un nouveau tutoriel sur Picoit pour créer un jeu d'aventure. J'avais déjà publié tous les tutoriels pour créer un shooter spatial, mais maintenant c'est terminé et vous pouvez commencer cette série sans avoir vu celle sur le shooter. Je pars juste du principe que vous avez vu la petite vidéo d'introduction de 10 minutes. Cela dit, je vais expliquer les choses un petit peu plus rapidement dans cette série, donc si vous galérez un petit peu, je vous conseille de regarder les vidéos sur le shooter. En tout cas, ici je vais vous montrer comment explorer une carte, ce qu'on a encore jamais fait, en ayant des collisions et des déplacements en case par case, ce qui est bon à savoir pour changer déjà un petit peu du déplacement pixel par pixel du shooter, mais aussi parce que c'est pratique le case par case pour les RPG, les roguelikes, ou même les jeux de stratégie par exemple. Et ensuite on va voir comment créer des objets qu'on peut poser sur des cases de la map et interagir avec. Ici on va créer des clés qu'on peut ramasser et des portes qu'on peut ouvrir avec les clés. Mais vous pourrez très bien utiliser cette base pour créer d'autres objets. Par exemple des pics, si on marche dessus, qui nous font mal, et sinon même une petite case sur laquelle on marche et ça fait gagner le jeu, tout simplement, pour avoir un objectif de fin. Vous pourrez utiliser cette base pour créer tout ce que vous voulez, et c'est pour ça que vous pourrez créer un jeu d'aventure complet. Et enfin, un autre truc très sympa que je vais vous montrer, c'est comment créer un système de messages. Vous avez vu que j'ai préparé un truc pour qu'on puisse avoir le nom du personnage qui s'affiche, et derrière afficher autant de texte dont on a besoin. Donc c'est un système assez flexible et qui va vous apprendre pas mal de trucs. On peut commencer directement. Alors si vous venez de démarrer Picoit, vous pouvez écrire Save Aventure, pour créer un fichier qui s'appelle Aventure, et ensuite vous appuyez sur Echap pour passer dans l'éditeur. Ce qu'on peut commencer par faire, c'est créer les sprites qui vont composer notre carte. Vous pouvez créer de l'herbe, et puis par exemple si vous voulez créer des fleurs, regardez, vous pouvez faire comme ça, très simplement. L'important en fait, peu importe l'univers dans lequel vous dessinez, c'est votre jeu bien sûr, mais l'important c'est que vous ayez certaines cases sur lesquelles on peut marcher, et certaines cases sur lesquelles on peut pas marcher. Par exemple, ici, si je fais un arbre, mettons que je vais le faire un peu comme ça, et bien, pour indiquer qu'il ne peut pas être traversé, que c'est un obstacle, on va lui mettre ce flag 0. En fait, flag c'est drapeau en français, et vous voyez que ces boutons, vous pouvez cliquer dessus, ça fait rien à part vous afficher le message que vous avez mis le flag. En fait, c'est bel et bien parce que ces boutons ne servent à rien par défaut, mais les flags, on peut leur dire à quoi ils servent dans le code. on pourra se demander, tiens, est-ce que cette case a le flag 0 ? Et si oui, on va dire qu'il y aura collision. Mais voilà, par défaut, ces choses ne servent à rien, et on va s'en servir plus tard. Je vous conseille juste donc de mettre le flag 0 pour toutes les cases sur lesquelles vous ne voudrez pas qu'on puisse marcher. Je vous laisse continuer à dessiner vos petits sprites, et on se retrouve après. Ok, quand vous êtes content de vous, vous pouvez aller ici, et c'est l'éditeur de map. Alors, l'éditeur de map fonctionne très simplement. Vous pouvez dessiner, vous pouvez remplir. Moi, par exemple, je vais mettre des petits arbres, et puis ensuite, je vais dessiner ma rivière. Mettons qu'elle fait ce genre de chemin. Voilà, et vous voyez que j'avais préparé ça pour rajouter un peu de volume, c'est pas mal du tout. Et voilà. Et en fait, si vous dézoomez, vous pouvez voir toute la carte, et ensuite, vous pouvez maintenir le clic molette, ou si votre molette ne marche pas comme moi, vous pouvez simplement utiliser cet outil, ou bien maintenir espace, et comme ça, vous avez des guides qui s'affichent. Par exemple, à ce niveau de zoom, il y a des points qui s'affichent toutes les 16 cases. Et c'est pas mal comme repère, puisque 16 cases, c'est la taille d'un écran, en fait. Alors, je vous conseille d'essayer de dessiner un petit peu en dehors, plus grand qu'un seul écran, puisqu'après, on va voir comment se déplacer avec la caméra, pour sortir un peu de notre écran. Donc, n'hésitez pas à faire tout un environnement qu'on peut explorer. Je vous laisse faire votre petit truc. Et par contre, il y a un truc important à noter que je dois vous expliquer sur la map avant qu'on continue. C'est que la map, en vrai, elle a une limite de 128 de large et 64 de hauteur. OK ? C'est un grand rectangle. Seulement, la moitié basse de la map partage le même espace sur la cartouche que la moitié basse de la planche de sprite. Ce qui veut dire, en fait, que la moitié basse de la map, ici, utilise le même espace que les onglets 2 et 3 des sprites. Parce que la cartouche de Picoit est très petite et donc, pour rentrer tout dedans, il y a des petites astuces comme ça. Mais qu'est-ce que ça implique, vraiment ? C'est que si vous dessinez des choses sur la moitié basse de la map, par exemple, je mets de l'herbe, des arbres, des fleurs, différentes cases, vous allez voir que vous allez pouvoir voir ces cases dans l'éditeur de sprite. Vous voyez, chacune des cases qu'on a dessinées, c'est un pixel de couleur dans la mémoire. Et donc, vous voyez que vous pouvez soit dessiner des sprites dans l'onglet 2 et 3, soit dessiner la map dans la moitié basse, mais pas vraiment les deux en même temps. Il faut faire un choix. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas un drame, parce qu'il y a très peu de chance pour que dans ce jeu, on utilise vraiment toutes les planches de sprite. la première planche nous suffira largement. Mais voilà, il faut faire ce choix et il faut le savoir. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, quand on va dessiner la map dans le jeu, ça va être important. On peut commencer à le faire dès maintenant. Vous savez que, en mettant deux lignes de commentaires au début du jeu, vous pouvez mettre votre titre et l'auteur. Et ensuite, on va commencer par les fonctions de base. Vous avez bien sûr init qui se joue une fois au début du jeu. Ensuite, vous avez update qui se joue 30 fois par seconde pendant le jeu. Et ensuite, vous avez draw qui se joue aussi 30 fois par seconde juste après update. Et n'oubliez pas, shift entrer pour afficher le end aussi rapidement que ça. Bien sûr, ici, je pourrais mettre 60 pour que ça se joue à 60 fps au lieu de 30. Mais dans ce jeu, je n'ai pas besoin de 60 fps. 30, ça me va très bien perso. Si vous voulez mettre 60, vous pouvez. Mais n'oubliez pas que le jeu va se jouer deux fois plus vite. Donc quand on fera des animations, il faudra que vous les mettiez deux fois plus lentement. Mais c'est juste un détail. Donc maintenant, pour afficher la map, on va simplement créer un nouvel onglet dans lequel on va mettre tout ce qui concerne la map. On va l'appeler fonction draw map. Et là, en fait, vous avez une commande map. Et en gros, vous lui dites à partir de quelle tile dessiner et à partir de quelle position d'écran dessiner. Donc en fait, si vous voulez dessiner à partir du début de la map, c'est-à-dire le tile 0 et qui est en haut à gauche, vous mettez 0, 0. Et si vous voulez dessiner à partir de en haut à gauche de l'écran, pour que ça remplisse tout, vous mettez 0, 0 ici aussi. Et en fait, c'est un peu ce qu'on va faire quasiment tout le temps quand on fait un jeu. Et le raccourci pour ça, c'est simplement d'écrire ceci. Par contre, attention, si on fait ça, en fait, ça ne va dessiner que la partie de la map qui est réservée à la map dans la cartouche. Donc la première moitié de la map, qui fait 128 de large et 32 en hauteur. Si vous voulez dessiner absolument toute la map, même la partie non réservée, donc 128 par 64, et bien vous devez écrire ceci. Voilà, c'est les deux derniers arguments qui disent la longueur et la hauteur de ce que vous voulez dessiner. Voilà, donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Maintenant, on pourrait afficher un personnage. Alors je vais dessiner un petit personnage. Et maintenant, on va simplement afficher ce personnage sur la carte. On va faire simple pour l'instant. On va créer un onglet qui s'appelle player. Et on va faire une fonction qui s'appellera create player qui va lui donner toutes ses propriétés. On avait déjà fait ça dans le shooter. Donc simplement un petit tableau P auquel on va donner des coordonnées en X, des coordonnées en Y. Et on va dire que c'est le sprite numéro 16. Voilà. Sprite égale 16. Et c'est la fin de notre tableau. Et maintenant, on va afficher ce personnage DrawPlayer simplement sur la carte. Donc on pourrait se dire tiens, on va simplement utiliser P.Sprite P.X et P.Y Seulement, vous allez voir. On va afficher tout ça et il y a un petit problème dont vous vous doutez peut-être. Donc on va appeler toutes les fonctions qu'on a écrites jusqu'ici DrawMap et DrawPlayer. N'oubliez pas que dans Draw, les choses s'affichent les unes par-dessus les autres. Alors ici, on pourrait écrire CLS mais ce n'est pas vraiment utile parce que la map remplit déjà tout l'écran au début d'une frame. Donc on n'a pas besoin de clear le screen pour le remplir de noir. Mais vous pouvez le mettre au cas où les choses tourneraient mal. Ça peut toujours servir. En tout cas, maintenant, si on affiche ça vous voyez que ce qui est embêtant, c'est que le X c'est bien... Qu'est-ce que j'avais dit ? Voilà, le X c'est bien 6, le Y c'est bien 8, mais c'est par rapport à l'écran. Et moi, j'aimerais faire un jeu case par case, je vous avais dit. Donc j'aimerais bien que ici, en fait, je donne les coordonnées de la sixième case et la huitième case. Pour ça, simplement, quand j'affiche le personnage, je peux juste écrire PX fois 8 et PY fois 8 parce que, simplement, une case fait 8 pixels. Donc maintenant, je suis sur la bonne case. Alors là, je suis sur la rivière, donc si je recule mon Y de 4, donc je mets 4 ici, voilà, vous voyez, je suis 4 cases plus haut. Donc ça va être très pratique d'avoir les coordonnées de cases comme ça. Maintenant, pour déplacer notre personnage, vous avez peut-être une idée de comment faire un mouvement très simple. Il suffirait de faire ceci. Voilà. Ça, vous avez déjà vu comment ça marche. D'ailleurs, ici, il vaudrait mieux faire un BTNP. Et si on essaye ça dans le jeu, que je n'appelle Player Movement, ça va fonctionner, regardez. Je peux passer d'une case à l'autre. Tranquillou. Et si je maintiens, je peux me déplacer de plusieurs cases. Sauf que voilà. Il n'y a pas de collision. En fait, au lieu de directement déplacer PX et PY, il faudrait d'abord qu'on regarde. OK, la personne veut aller vers la gauche. Donc, je vais regarder la case à gauche, la case qui est ciblée. Et je vais regarder si c'est vraiment possible de marcher sur cette case. C'est-à-dire si la case visée a le flag 0 ou non, si vous vous souvenez. Pour cela, en fait, dans Player Movement, au lieu de directement déplacer PX ici, on va créer des nouvelles coordonnées. Alors, ces coordonnées, à la base, elles seront simplement au même endroit que le personnage. On va appeler ces coordonnées NewX et NewY. Et ici, on va plutôt déplacer NewX ainsi que NewY. Et maintenant, on va vérifier si à NewX et NewY, il y a le flag 0 ou pas. Et s'il n'y a pas le flag 0, eh bien, on va se déplacer pour de vrai. On a donc besoin d'une fonction qui vérifie si telle case a telle flag ou non. C'est une fonction dont vous pourrez vous servir assez souvent. Donc, on va la créer assez proprement pour qu'elle soit réutilisable. On va l'appeler CheckFlag. Et en fait, dedans, on mettra un flag, une case X et une case Y de la map. Et ça nous renverra vrai si le flag qu'on veut vérifier, dans notre cas 0, est bien là. Ça nous renverra faux si le flag n'est pas là. Pour cela, en fait, à la fin, on devra utiliser la commande fget. On lui donne un sprite et on lui donne un flag. Et ça nous renverra true si le flag est bien sur le sprite et false sinon. Le problème, c'est qu'on doit lui donner un sprite, c'est-à-dire ceci. On ne peut pas lui donner une case de la map. Attendez, je vais me remettre à un endroit où ça ressemble à quelque chose. Si vous voulez, une case de la map, en soi, n'a pas de flag. C'est bien le sprite qui correspond à la case qui a le flag. Donc, en fait, on doit chercher OK, pour cet emplacement X, Y de la map, quel est le sprite qui correspond ? Et pour cela, on utilise mget. on lui donne un point X, un point Y et ça va nous dire le sprite qui correspond. Mget, c'est pour map get, vous voyez. Donc, on va stocker ce numéro de sprite que nous donne mget dans une variable qu'on va tout simplement appeler sprite. Et donc, maintenant, fget va bel et bien renvoyer true ou false, vrai ou faux, selon ce qu'il nous faut. Donc, on peut simplement return le résultat de fget. Donc, notre fonction, maintenant, sera le résultat de fget. Au final, dans notre fonction, vous voyez qu'on a créé une variable sprite, mais en fait, elle ne nous sert que temporairement pour aller ici. Elle ne nous servira pas en dehors de cette fonction. Donc, ce qu'on pourrait faire, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique, c'est créer une variable locale en écrivant simplement locale, puis le nom de votre variable, votre variable devient locale. C'est-à-dire que si on a créé sprite dans la fonction, elle va rester dans la fonction. Si vous créez une variable locale dans une condition, elle va rester dans cette condition. C'est-à-dire que dès que vous sortez de votre condition, ou ici, dès que vous sortez de la fonction, la variable est détruite. Donc, une variable locale a une portée limitée à l'endroit où vous la créez. En d'autres termes, s'il y avait une variable sprite à un autre endroit du jeu qui, elle, n'est pas locale, en fait, mettons sprite égale 64. Pour aucune raison. Mais si votre variable n'était pas locale, en fait, vous remplaceriez la variable qui existe déjà. Alors que là, on a une variable locale. En fait, elle est différente de celle-ci. Ça vous permet d'utiliser peut-être des noms très communs. Vous voyez, sprite, c'est très possible que vous utilisez ce nom très commun à un autre endroit de votre code. Mais vous pouvez l'utiliser car ce qu'elle est locale. Et donc, il n'y aura pas de confusion. La variable locale dans cette fonction aura la priorité par rapport à la variable globale. Voilà. Si ça vous plaît, vous pouvez utiliser cette bonne pratique. Sinon, ce n'est pas obligatoire dans un premier temps si vous débutez, bien sûr. Très bien. Maintenant qu'on a notre check flag qui fonctionne, on peut simplement l'utiliser. Revenons à player movement. Ce qu'on va devoir faire ici, c'est if check flag, on met le flag 0 et on met new x et new y puisque c'est bien ces coordonnées-là qu'on teste. Zen. Attendez. Hop, voilà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que si on est à l'intérieur de cette condition, il n'y a pas d'obstacle. Ah si. Il y a un obstacle. Pardon. Voilà. Puisqu'il y a bien le flag 0 quand on est dans la condition. Et donc si on va dans un else, dans un sinon, eh bien ici, il n'y a pas d'obstacle. Vous voyez ? Or, nous, on veut avancer quand il n'y a pas d'obstacle. On n'a pas besoin de ce qui se passe ici. Alors c'est très simple. Soit on fait ça et maintenant, on met direct nos trucs dedans. Ici, on avance. Soit il y a une façon plus cool d'écrire tout ça. Ici, on écrit simplement if not check flag. Et là, on n'a pas besoin du else. Pourquoi ? Parce que, laissez-moi, voilà, c'est quand même assez petit comme écran. Pourquoi ? Parce que not inverse le signal de ce qui suit. Donc nous, on veut pouvoir avancer quand check flag est false. Mais la condition est validée que si le résultat global de l'opération est vrai. Comme not inverse, eh bien, la condition est vraie lorsque le flag 0 n'existe pas. Donc maintenant, on peut simplement mettre les coordonnées de px sur new x et les coordonnées de py sur new y. Maintenant, vous pouvez tester tout ça en jeu. C'est bon, ça fonctionne. Tout le... Ah, j'avais pas mis le flag 0 sur cette case peut-être. Ah oui, c'est ça, c'était mon oubli. Voilà. Et maintenant, tous vos obstacles sont impassables. Vous voyez, on a créé une petite fonction de check flag qui vous servira peut-être dans plein d'occasions et en plus, on a des collisions très simplement programmées. Alors bien sûr, les déplacements sont assez rudimentaires actuellement, mais on va les améliorer. Je vais vous montrer comment faire des améliorations fluides comme je vous avais montré au tout début de la vidéo un peu plus tard, dans un prochain épisode. Là, il nous reste un souci qu'on peut régler dans l'immédiat. C'est que, regardez ce qu'il se passe. on peut sortir des bords de la carte. Alors, si vous sortez vers la droite et vers le bas, ah mince, j'avais mis une rivière. Attendez. Attendez. Ici, effectivement, j'avais mis une rivière. Je vais juste l'enlever pour le moment. Hop. Voilà. On va dire que ça continue comme ça. Donc, vous allez voir qu'en fait, vous pouvez sortir vers la droite et vers le bas de la map. Mais ça, c'est normal parce que la map continue à droite et en bas. Et c'est ce qu'on veut puisqu'après, on va voir comment explorer toute la map en déplaçant la caméra. Donc ça, c'est pas un problème. Mais par contre, si on va vers le haut ou vers la gauche, vous voyez bien qu'on sort des bords de la carte. Parce que, en fait, nos coordonnées seront inférieures à zéro. Nos coordonnées seront négatives. Donc, il faut empêcher ça. Et il faut aussi empêcher qu'on aille tout à droite. Voilà ici. Et tout en bas. Pour ça, il y a deux façons de le programmer. Tout simplement, ici, une fois que vous avez déplacé PX et PY, vous pouvez vérifier tiens, est-ce que PX est inférieur à zéro ? C'est-à-dire qu'il allait trop à gauche de la map. Eh bien, si c'est le cas, vous remettez PX à zéro. Vous pouvez faire la même chose pour PY. Ça veut dire que la personne a dépassé le haut de la map. Donc, vous remettez PY à zéro. Ça déjà, est-ce que ça marche ? Oui. Et vous pouvez faire l'équivalent pour ne pas dépasser de la droite de la carte. C'est-à-dire que, je vous avais dit que la carte fait 128 de large. Mais, le dernier tile, c'est le numéro 127. Vous voyez, ici, quand je survole, attendez, je vais zoomer un peu, quand je survole la dernière case de la map, vous voyez que le X c'est 127. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme la première case tout à gauche c'est zéro, forcément, vous voyez, ça décale les chiffres. Donc, en gros, on peut dire si P de X a dépassé 127, c'est pas bon. Donc, on remet PX à 127. Et enfin, vous pouvez faire la même chose pour Y. Mais Y, le maximum, c'est 63. P Y égale 63. Comme ça, le personnage est contraint. Cela dit, c'est un petit peu barbant d'écrire ces quatre lignes. Il y a une façon un peu plus cool de l'écrire. Alors, vous pouvez très bien écrire comme ça si vous voulez. Mais je vous propose autre chose. Vous pouvez faire ici mid 0 hop 0 new X et 127. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mid, ça nous renvoie le nombre qui est au milieu parmi tous les nombres qu'on lui donne. Parmi les trois nombres qu'on lui donne. C'est-à-dire que en temps normal, le nombre au milieu, ce sera new X parce que le personnage se déplace entre 0 et 127. Mais si le personnage essaye d'aller vers la gauche et que ce new X devient moins 1, eh bien, le nombre au milieu dans tout ça, ce sera 0. Ce qui veut dire que PX sera contraint entre 0 et 127. Et vous pouvez faire pareil pour Y. Donc vous faites 0 et 63 pour contraindre le personnage entre 0 et 63. Voilà. C'était ma petite astuce finale. Je vais vous laisser vous reposer pour le moment et intégrer tout ça. Et la prochaine fois, on va voir comment déplacer la caméra pour explorer toute la map. On aura deux méthodes pour déplacer la caméra, vous allez voir. Et on va voir aussi comment interagir avec des objets. Donc faire les clés et les portes dont je vous parlais. Voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine ou un petit peu en avance pour les membres de la chaîne. Pour devenir membre et nous soutenir financièrement, c'est le petit bouton à côté pour s'abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt sur Game de Valence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada